... A bon tour, je remercie Hossein pour son accueil et j'insiste sur le fait que nous avons tous une énorme dette envers Hossein et envers le lieu-dit. Je crois que nous avons tous une sorte d'obligation au soutien pour ce lieu qui est absolument fondamental pour nous, puisque nous sommes souvent venus ici et souvent nous n'avons pas forcément eu conscience des obligations et des contraintes financières sur un lieu de ce genre. — Merci aussi à Philippe qui donc m'a fait chaud au cœur par sa petite page de nostalgie qu'il a pu évoquer sur le rapport entre la Ligue communiste et Michel Foucault. Rapport ou relation effectivement très ponctuel, très éphémère, mais extrêmement importante pour ceux qui ont vécu cette longue après-midi de discussion et surtout qui ont eu le souvenir en fait d'un moment où Michel Foucault n'était pas, je dirais, le maoïste acharné ou l'ennemi des organisations politiques et encore moins l'ennemi de Marx ou l'adversaire du marxisme purement et simplement. Disons que ce que nous avons fait après, en particulier dans ce colloque et dans ce livre, c'est aussi de rappeler qu'il y a chez Foucault un rapport à Marx qui est sans doute compliqué, mais qui existe et qui est même extrêmement important pour comprendre le mouvement même de l'œuvre et en particulier pour comprendre beaucoup des cours au Collège de France qu'il a tenus. Alors pourquoi avons-nous fait d'abord ce colloque à Nanterre et puis ce livre qui a un certain succès, même si c'est un livre collectif qui a un certain succès en librairie, qui attire beaucoup de gens, évidemment du fait des noms propres qui sont portés sur la couverture, mais je crois aussi que ça répond finalement à une série de questionnements qui ont été les nôtres. Le colloque et le livre arrivent dans un moment, comme vous le savez, où Foucault devient un classique. D'une certaine façon, il y a des formes dans la commémoration, pour les 30 ans de son décès, des formes de commémoration qui ressemblent étrangement à un embaumement. Et c'est un peu là-dessus que nous avons porté l'accent. Est-ce que finalement, il n'y a pas là une opération qui désamorce, désactive ? Ce qui peut rester très important pour nous, c'est-à-dire une pensée critique exigeante qui concerne non seulement les exclus, les hommes infâmes, tous ceux qui sont sortis de l'histoire, qui intéressaient fortement Foucault, mais qui concernent également les dominés dans leur ensemble, et en particulier les dominés du prolétariat. Et on n'assimile pas, on ne fait pas forcément spontanément le lien entre ces luttes de classe, la lutte des luttes de classe, et le travail de Michel Foucault. Donc, essayer de voir finalement si Foucault peut rester encore aujourd'hui ce qu'il rêvait d'être quand il se présentait lui-même, c'est-à-dire un artificier, un dynamiteur. Est-ce qu'au fond, on a encore chez lui à trouver des ressources critiques qui nous apportent ? La deuxième raison tient évidemment au fait que Foucault est recouvert d'interprétations les plus diverses, parfois recouvert de calomnies. On se rappelle que pour s'être intéressé à la révolution iranienne, il a été traité de djihadiste ou quasiment. On doit aussi se rappeler qu'un grand nombre de gens, pour s'en plaindre ou s'en réjouir, considèrent que Foucault a trahi, si je puis dire, qu'il est passé de l'autre côté, qu'il a adhéré de façon plus ou moins forte au néolibéralisme. On trouve toute une série de publications sur le marché qui vous expliquent que Foucault est un fourrier, un pionnier du néolibéralisme. Et c'est en partie contre ce type d'interprétation que nous avons voulu travailler. Mais enfin, il y a une raison peut-être plus fondamentale encore. Et nous l'expliquons avec Ferrat qui était à mes côtés et Lucas qui n'est pas encore arrivé, les trois coordinateurs. Nous expliquons que ce qui nous a animés, c'est une question qui est aussi une question politique, une question même stratégique. Pour nous, l'un des grands problèmes qui se posent au mouvement social et à la pensée critique en même temps, c'est l'articulation des luttes. Cela reste l'articulation des luttes. C'était déjà dans les années 70 ce problème qui se posait et qui se posait précisément dans des organisations comme la Ligue communiste révolutionnaire. La question d'articulation des luttes dites centrales, celle de la lutte ouvrière et les luttes dites périphériques qui concernaient d'autres fronts, les luttes sur le terrain sexuel, sur le terrain culturel, etc., se posaient déjà. Et c'était avec cette préoccupation que, journaliste à rouge, nous étions à aller voir Foucault pour lui demander comment il voyait les choses, s'il les voyait dans la disjonction, dans la séparation, dans le contournement, voire dans l'opposition, ou s'il pensait en termes d'articulation. La réponse, vous la trouverez sur Internet puisque cet entretien est largement diffusé. Et vous verrez dans le livre que vous lirez certainement bientôt si vous ne l'avez pas encore fait, que précisément, la plupart des intervenants et des contributions reposent cette question-là de l'articulation des différentes luttes. Eh bien, ce que nous avons voulu dire, enfin, de la manière évidemment très particulière d'un colloque et puis d'un livre, de cette façon-là, nous avons voulu, au fond, sur le plan théorique, exposer les difficultés, la complexité, mais en même temps, toute l'importance qu'il y a à repenser la manière dont des luttes différentes peuvent se nouer aujourd'hui pour faire face au néolibéralisme. Alors, comment va-t-on organiser cette soirée ? On n'a pas voulu refaire le colloque, bien entendu. On n'a pas voulu non plus, donc, donner immédiatement la parole à ceux qui avaient contribué à ce travail. Nous avons voulu, en fait, faire appel à deux lecteurs du livre qui, chacun, à leur tour, vont interpeller d'abord ceux qui ont contribué, puis peut-être, et aussi, évidemment, tous ceux qui sont là, en posant une série de questions, de problèmes qu'ils ont pu relever dans leur lecture. Alors, on va passer de la parole à Razmig, que j'ai un, que vous connaissez bien. Donc, nous l'avons invité, évidemment, en pensant à son livre désormais très connu et très important, « Hémisphère gauche », qui, précisément, à sa manière, sous la forme d'une cartographie, pose la question des différents types de luttes aujourd'hui et des différents types de références théoriques que ces luttes appellent. Razmig parlera un quart d'heure, environ, et puis, ensuite, nous passerons la parole à Arnaud Skornicki, qui est maître de conférences et qui est bien connu du lieu dit pour avoir fait un cycle sur la gouvernementalité socialiste avec Isabelle Bruneau et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « La grande soif de l'État », sous-titré « Michel Foucault avec les sciences sociales » et qui a assisté donc très sagement au colloque de Marc Sefoucou. Voilà, donc, je passe tout de suite la parole et puis, ensuite, après vos interventions, quelques contributeurs pourront répondre. Ferrat est là aussi et puis, évidemment, la salle pourra intervenir aussi librement que possible. Je vais te donner peut-être... J'en ai un, moi, mais peut-être qu'il faudra le passer à Arnaud. Bien, merci pour cette occasion. Je suis ravi d'être là. C'est un ouvrage important, évidemment, pour plusieurs raisons. J'en évoque deux pour introduire mon propos. D'abord, parce que les liens entre Marx et Foucault ont fait finalement l'objet d'assez peu d'analyses à ce jour. Alors, l'introduction en cite quelques-unes, mais on s'aperçoit à cette occasion qu'elles sont assez peu nombreuses, ces analyses. C'est surprenant parce que Marx et Foucault comptent très certainement parmi les théoriciens critiques les plus influents du XXe siècle et peut-être même les plus influents. Il faudrait se livrer ici à des analyses bibliométriques un peu précises que je n'ai évidemment pas fait, mais il y a peu de doute sur le fait qu'au sein des pensées critiques contemporaines, Marx et Foucault sont les références sans doute les plus fréquemment citées en positif ou pour être critiquées, évidemment. Donc, le livre est bienvenu, évidemment, pour cette première raison. C'est un livre important également parce qu'il peut faire l'objet d'une double lecture, me semble-t-il. D'une part, une lecture académique ou une lecture de spécialistes de Marx et ou de Foucault, mais d'autre part, également, tu as commencé à le dire, une lecture plus militante. Marx et Foucault sont non seulement des noms propres qui renvoient à des œuvres au sens classique du terme, au sens de la pléiade, si vous voulez, mais ces noms propres désignent aussi des expériences politiques de plus ou moins grande ampleur. C'est évident pour Marx. Il n'y a pas si longtemps, près d'un tiers des habitants de la planète vivaient dans des régimes politiques qui se réclamaient à tort ou à raison de Marx. Mais c'est également vrai de Foucault qui a fait l'objet d'appropriations nombreuses, extra-académiques, par exemple, en France, par les intermittents du spectacle, dans des collectifs féministes, dans le mouvement intermondialiste, etc. Le fameux mot d'ordre intermondialiste, changer le monde sans prendre le pouvoir, c'est un mot d'ordre qui a des accents clairement foucauldiens. C'est le titre d'un livre de John Holloway que vous connaissez peut-être. Donc, en somme, c'est peut-être un ouvrage qui, par son objet même, invite à remettre en question cette distinction entre lecture savante, disons, et lecture militante et qui fait en permanence s'entrecroiser les deux. La tâche du discutant, elle est évidemment difficile parce qu'il n'est évidemment pas question de résumer en un quart d'heure un ouvrage foisonnant comme celui-là. Je voudrais partir d'une typologie qui est proposée par Étienne Balibar au début de sa contribution. Balibar dit qu'il y a quatre façons d'envisager le rapport entre Marx et Foucault. Quatre façons. Premièrement, ce que Balibar appelle l'articulation. Pour penser un problème donné, on emprunte des idées à Marx, on emprunte des idées à Foucault et on les articule de manière plus ou moins originale pour parvenir à une analyse du problème qu'on se propose de traiter. Et ça, c'est sans doute le procédé le plus courant dans les pensées critiques à l'heure actuelle. Première possibilité, l'articulation. Deuxième possibilité, la subsomption. Dans ce cas, dit Balibar, on s'installe résolument dans l'un ou l'autre des cadres théoriques. En d'autres termes, on est ou marxiste ou foucauldien, mais on emprunte des idées à l'autre auteur, des idées que l'on va intégrer moyennant évidemment des transformations théoriques dans le cadre théorique dans lequel on se situe. C'est la subsomption. Troisième possibilité, ce que Balibar appelle la métathéorie. La métathéorie. Et donc, dans ce cas, on déclare que les œuvres de Marx et Foucault sont des expressions d'une même théorie ou d'une même vision du monde sous-jacente. Et on entreprend de mettre au jour cette théorie ou cette métathéorie en montrant en quoi Marx et Foucault en sont des actualisations possibles, parmi d'autres possibles. Par exemple, on dira que Marx et Foucault sont deux penseurs du pouvoir ou deux penseurs de la modernité. Et on indiquera précisément en quoi. Enfin, quatrième possibilité, les idées de Marx et Foucault sont inconciliables. Elles reposent, dans ce cas, sur des axiomatiques en tout ou partie contradictoires, inconciliables. Et c'est précisément la perspective qui est adoptée par Balibar lui-même, même si Balibar reconnaît qu'il y a un voisinage théorique, comme il dit, entre ces deux œuvres réputées inconciliables par ailleurs. Alors, je voudrais ajouter et donc livrer à la discussion deux autres possibilités, en plus de ces quatre indiquées par Balibar, pour penser donc les rapports de Marx et Foucault. Deux possibilités qui ne sont pas évoquées par Balibar, qui sont, disons, moins ou pas présentes dans le livre, mais qui permettent, me semble-t-il néanmoins, de continuer à réfléchir dans certaines directions qui sont indiquées très clairement par le livre. Et ces deux possibilités, elles ont des implications politiques assez directes, on va le voir. Première possibilité, Marx et Foucault sont, d'une manière ou d'une autre, dépassées par les évolutions sociales et politiques qui ont eu lieu au cours des dernières années. Leurs idées demeurent opérantes, mais quelque chose de fondamental a changé qui affecte leur actualité à la baisse, en quelque sorte. Alors, bien sûr, la mort de Marx et de Foucault a été annoncée à de nombreuses reprises par des secteurs de droite, par des intellectuels de droite, mais il existe aussi des positions de ce type à l'intérieur des pensées critiques contemporaines. Et ces positions, me semble-t-il, projettent un éclairage très intéressant sur la manière dont on pourrait lire Marx et Foucault aujourd'hui. Et j'évoquerai en particulier un argument de Dipesh Chakrabarty, qui est un historien indien que vous connaissez peut-être, qui est issu de la tradition des études subalternes. Ce que dit Chakrabarty, c'est que la crise environnementale, ce qu'il appelle l'anthropocène, doit nous conduire à relativiser l'importance de certaines idées, au moins, de Marx et de Foucault. Je vais y revenir plus dans le détail. C'est la cinquième possibilité si on suit la typologie de Balibar. La sixième, c'est la suivante. C'est qu'on ne peut parler de Marx et Foucault sans partir de ce qui a eu lieu entre Marx et Foucault, à savoir les marxismes, en tant qu'ensemble de théories et de pratiques politiques qui sont inextricablement mêlées. On ne peut penser le lien de Marx et Foucault sans commencer par les marxismes, en d'autres termes, et plus précisément. Alors, le livre le fait en partie puisqu'une section tout à fait passionnante s'intitule Foucault et les marxismes. Mais il y a, je crois, des raisons de continuer à explorer cette piste et j'évoquais ce qui pourrait être une sorte de chapitre manquant du livre. Ce n'est évidemment pas un reproche, il y a déjà beaucoup de chapitres. Un chapitre manquant qui aurait pu être consacré à Gramsci et Poulonsas. Gramsci, en particulier, me semble-t-il, inaugure de l'intérieur même du marxisme une lignée spécifique qui mène à Poulonsas et qui a posé à sa manière des questions que Foucault reprendra par la suite. Voilà, donc, très rapidement, le programme. Première possibilité, donc, Marx et Foucault sont en quelque sorte dépassés par les événements, en l'occurrence par un événement précis qui est la crise environnementale ou l'entrée de l'humanité dans l'anthropocène. Il est assez inattendu de voir Marx et Foucault apparaître dans un débat sur l'écologie, mais on va voir comment. Et, je le répète, l'argument en question est énoncé par Dipesh Chakrabarti, qui est un historien indien qui appartient à la tradition des subalternes studies, mais qui a écrit récemment plusieurs textes marquants sur l'écologie. Chakrabarti se livre à une comparaison entre les crises économiques et la crise écologique. Et il déclare ceci, je cite, « À la différence de ce qui se passe lors des crises du capitalisme, il n'y a pas ici, dans le cadre de la crise climatique, de canaux de sauvetage pour les riches et les privilégiés. » Fin de la citation. L'argument est le suivant, c'est que les riches se tirent toujours d'affaires lors des crises économiques, mais selon Chakrabarti, ce ne sera pas le cas dans le contexte de la crise écologique, car il n'y a pas de canaux de sauvetage, comme il dit, disponibles pour quitter la planète. Évidemment. Chakrabarti reconnaît que cette crise climatique, elle comporte une dimension de classe, dans ce sens que son impact n'est pas également distribué dans la population. On ne souffre pas des pollutions de la même manière, selon qu'on est riche ou pauvre, par exemple. Mais Chakrabarti affirme malgré tout que cette crise écologique transcende cette dimension de classe, que c'est en d'autres termes une forme de crise nouvelle par rapport aux crises économiques. Et il ajoute ceci, je recite, « La crise actuelle a révélé certaines conditions d'existence de la forme de vie humaine qui n'ont pas de lien intrinsèque avec la logique du capitalisme. » Donc, en somme, quelque chose dans la crise écologique échappe à l'analyse de classe telle que développée par Marx et les marxistes. La crise écologique concerne non pas seulement les ouvriers, les paysans, les colonisés, bref, les subalternes, mais d'une certaine manière l'humanité dans son ensemble. Et l'anthropocène, l'âge où l'homme devient une force géologique qui influe sur les paramètres climatiques, c'est en ce sens une période où l'efficacité théorique et politique de Marx demeure, certes, mais est fragilisée ou relativisée. Et c'est aussi le cas de Foucault. C'est là où la connexion se perd chez Chakrabarty entre Marx et Foucault. La crise écologique d'Ishakrabarty nous force à repenser la vieille question de l'homme, de l'humanisme et notamment à repenser le fameux débat sur l'anti-humanisme théorique auquel Foucault, Althusser et quelques autres, avaient pris part dans les années 60. L'argument de Chakrabarty c'est le suivant, c'est qu'à l'époque du dérèglement climatique, à l'époque du dérèglement climatique, pardon, petit problème technique, la survie de l'homme est réellement en danger et pas seulement théoriquement. Et par conséquent, on ne peut plus annoncer la fin de l'homme de la façon dont l'avaient fait Foucault et les structuralistes. Foucault, dans la conclusion célèbre de l'émoire les choses, vous vous souvenez, on peut bien parier que l'homme s'effacera comme à la limite de la mer, un visage de sable. C'est la fameuse conclusion des moires des choses. Donc en somme, la crise écologique, selon Chakrabarty, elle suppose de faire émerger les conditions sociales d'une action commune de l'humanité dans son ensemble pour répondre aux défis nouveaux du réchauffement de la planète. Et donc, cela suppose une nouvelle forme d'humanisme, à la fois politique et théorique, qui est en rupture avec l'anti-humanisme structuraliste, disons classique, des moires des choses de l'anthropocène. Donc en somme, pour résumer ce premier argument, cette cinquième rubrique à la suite de la typologie de Balibar, la crise écologique fragilise, dans cette perspective, deux thèses importantes, centrales, de Marx et Foucault. D'une part, la lutte des classes et d'autre part, la problématique de l'humanisme, le structuralisme, etc. Bien sûr, Chakrabarty force le trait, c'est certain, mais l'idée, c'est que le monde dans lequel nous entrons avec l'anthropocène fait surgir des coordonnées politiques nouvelles et ceci nous force, qu'on le veuille ou non, à lire Marx et Foucault autrement aujourd'hui. C'est ça, l'argument de Chakrabarty. Deuxième possibilité ou autre possibilité de concevoir les liens entre Marx et Foucault et qui va me permettre, comme je l'ai annoncé, de parler de Gramsci et Poulonsas. Alors, il y a dans le livre non seulement une réflexion sur Marx et Foucault, mais des réflexions passionnantes sur Foucault et les marxismes, ou en tout cas, certains marxistes, Lucas, Sartre et Althusser notamment. Entre Marx et Foucault, quelque chose a eu lieu, à savoir les marxismes, bien sûr, et il n'est pas dit que l'on puisse réfléchir aux liens entre Marx et Foucault en enjambant le siècle des marxismes. Mais on pourrait poursuivre les réflexions entamées dans le livre en introduisant une réflexion consacrée précisément à Gramsci et Poulonsas, me semble-t-il, pour poursuivre dans les directions indiquées par le livre. Alors, pourquoi ces deux-là en particulier ? Pourquoi Gramsci et Poulonsas ? Gramsci a clairement anticipé, dès les années 20, dès les années 20 et 30, toute une série de problématiques Foucauldiennes, et notamment tout ce qui concerne la part extra-étatique du pouvoir, la problématique des micro-pouvoirs, si on veut. Mais Gramsci les a anticipées de l'intérieur du marxisme, dans le cadre d'une réflexion portant précisément sur les insuffisances des marxismes de son temps. La lecture du cahier de prison numéro 22, intitulé « Américanisme et Fordisme » est tout à fait édifiante à cet égard. Les concepts d'hégémonie, d'état intégral, de société civile, des concepts classiques de Gramsci, renvoient tous à la fois au renforcement de l'état moderne dans le contexte de la crise des années 20 et 30, mais aussi à la constitution de ce que Gramsci appelle des appareils hégémoniques privés, donc à l'extérieur de l'état strictement conçu. Au passage, je ne sais pas si c'est un fait connu, mais il existe une correspondance entre Foucault et le traducteur des cahiers de prison en anglais, un certain Joseph Boutigic. Foucault dit dans une lettre à Boutigic, en parlant de Gramsci, je cite, « C'est un auteur plus souvent cité que réellement connu. » C'est Foucault qui parle à propos de Gramsci. On ne sait pas d'ailleurs si Foucault avait lu Gramsci dans le texte, c'est une autre question. Le premier marxiste a discuté sérieusement Foucault, a enregistré l'événement Foucault de l'intérieur du marxisme. Et notamment dans l'État, le pouvoir, le socialisme, il y a tout un livre dans le livre, en quelque sorte, qui est la discussion par Poulanzas des thèses de Foucault, la critique de certaines d'entre elles, bien sûr, du point de vue du marxisme, mais aussi la critique de certaines thèses marxistes classiques par l'entremise de Foucault. La thèse de la productivité du pouvoir, entre guillemets, l'idée que le pouvoir n'est pas seulement coercitif ou répressif, mais qu'il produit en permanence du social, des individus, etc., est clairement reprise à son compte par Poulanzas. Donc, il y a des raisons théoriques de s'intéresser à Gramsci et Poulanzas dans leur rapport avec Marx et Foucault. Si Gramsci et Poulanzas sont des points de départ intéressants aujourd'hui, c'est aussi pour des raisons de conjoncture politique immédiate, me semble-t-il. Je vais conclure là-dessus. En Europe aujourd'hui, la gauche radicale est au pouvoir ou aux portes du pouvoir dans deux pays. La Grèce avec Syriza et l'Espagne peut-être bientôt avec Podemos. Bien sûr, on peut discuter longuement du bilan de Syriza qui est à mon sens catastrophique, mais peu importe ici ce débat, bien sûr. Or, c'est là où je voulais en venir, il est intéressant de constater que dans leurs écrits ou dans leur activité politique plus en général, les dirigeants à la fois de Syriza et de Podemos se réclament principalement de deux penseurs, Gramsci et Poulanzas. Comme vous le savez peut-être, l'Institut de formation et de réflexion de Syriza s'appelle l'Institut Poulanzas. Cet institut a pendant longtemps été dirigé par un philosophe, Aristides Baltas, qui est devenu ensuite ministre de l'éducation et de la culture dans le premier gouvernement de Cyprus. Je crois qu'il n'est plus maintenant. Plus généralement, la direction de Syriza est entièrement imprégnée des idées de Poulanzas et notamment de l'eurocommunisme de gauche ou de l'eurocommunisme critique auquel souscrivait Poulanzas à la fin de sa vie. Concernant Podemos, si vous lisez par exemple le livre de Pablo Iglesias qui vient d'être traduit en français, c'est très clairement sous l'autorité de Gramsci et de la série Game of Thrones d'ailleurs qu'Iglesias place son action, ce qu'il appelle la bataille pour l'hégémonie culturelle, donc qu'il mène, Iglesias, dans les médias espagnols et livré très explicitement en se réclamant de Gramsci. Autre exemple, le secrétaire politique de Podemos, qui s'appelle Inigo Elerron, qui est l'un des théoriciens de Podemos, cite lui aussi constamment Gramsci. Il a publié récemment, en espagnol, ce n'est pas traduit en français à ma connaissance, un livre d'entretien avec Chantal Mouffe, qui est donc la co-auteur et compagne d'Ernesto Laclos. Laclos et Mouffe sont clairement des Gramsciens très influents à l'heure actuelle. Donc en somme, la référence à Gramsci et Poulanzas a quelque chose d'opérant en Europe aujourd'hui, sur le politiquement productif, me semble-t-il. Dans les pays où l'hégémonie du néolibéralisme est relativement le plus contesté, disons, à l'échelle d'un État entier, c'est principalement, semble-t-il, de Gramsci et de Poulanzas que se réclament ceux qui contestent cet ordre politique. Alors il faudrait essayer de comprendre pourquoi plus en détail. Mais l'élément important, et je terminerai là-dessus, c'est que partir de Gramsci et Poulanzas, des marxistes plus en général, mais de Gramsci et Poulanzas, c'est une manière, parmi d'autres possibles, évidemment, ce n'est pas la seule, d'explorer des thématiques marxiennes et foucauldiennes, le croisement des thématiques marxiennes et foucauldiennes, mais c'est aussi une manière de se brancher sur la conjoncture politique immédiate. Voilà, merci. – Très bien, merci. Merci, Razmig. – Applaudissements – Ça va ? – C'est tenu lettre. – Arnaud, parole à Arnaud Skornicki. – Bon, merci Razmig. J'ai plus rien à dire, du coup. J'ai quand même deux, trois remarques et une ou deux questions qui… Enfin bon, je vais serrer un petit peu plus près le livre que toi. Je remercie, évidemment, Christian, Ferrat et Lucas de m'avoir incité à lire ce livre et de m'avoir invité à en discuter au lieu dit qui, effectivement, compte beaucoup pour moi pour les raisons que Christian a évoquées. J'avais en son temps sagement assisté à une grande partie du colloque, effectivement, de Nanterre dont est issu ce livre, alléché que je fus donc par un programme très riche, très excitant et alors que j'étais moi-même en pleine écriture de mon essai sur Foucault et j'ai eu la joie du coup de reprendre connaissance de ce colloque grâce à ce volume et notamment de découvrir sous forme édité des communications auxquelles je n'avais pu assister. Alors, Arnaud Skornicki a évoqué disons la dimension académique du livre et moi, j'avais même une crainte par rapport au colloque, crainte qui a été conjuré très vite, c'est que ça débouche sur une confrontation un peu scolastique entre deux grands philosophes dialoguant par le lin et le temps, de même que bientôt, il va y avoir en Italie, à Naples, un colloque Foucault et Bourdieu, je ne sais pas si c'est le mieux, une rencontre manquée. – On y est. – Non, évidemment. Je n'en doutais pas. Une rencontre manquée et oui, pour cause, j'ai envie de dire. Une confrontation scolastique qui n'aurait rien eu ni de marxiste ni de foucauldien, sinon de manière fort imaginaire comme tu soulignes d'ailleurs dans l'introduction Christian. Tant Marx que Foucault invités à sortir du commentaire pour penser autrement comme disait Foucault ou pour produire des analyses toujours situées sur des terrains concrets et historiquement déterminés. Alors, il n'en est rien avec le colloque, il n'en est rien non plus évidemment avec ce bel ouvrage collectif qui nous change, je dois dire, d'une bonne partie de la littérature sur Foucault et ce couple étrangement assorti Marx et Foucault a déjà fait couler un peu d'encre quand même avant ce volume et c'est certes pas un hasard et ces actes de colloque étaient en ce sens triplement nécessaires pour faire le point creuser des pistes et relancer des nouvelles. Triplement nécessaires, triple nécessité, d'abord une nécessité théorique, celle d'un moment propre à la théorie qui prend le risque même d'une lecture décontextualisée d'une réappropriation sinon sauvage sinon du moins sous forme de braconnage qui se justifie entièrement dans la mesure où l'on ne s'en tient pas au pur commentaire dans cet ouvrage mais qu'on fait fonctionner Marx dans Foucault et Foucault dans Marx et pour moi le grand problème théorique qu'il y a derrière ce couple étrangement assorti, Marx et Foucault, c'est au fond la compatibilité ou la question de la compatibilité entre le matérialisme historique, lâchons le mot, lâchons l'expression, d'une part et la généalogie de la morale d'autre part. Par exemple, question qui peut se poser dans l'analyse du néolibéralisme puisque c'est simplement un nouveau stade du développement capitaliste et une réponse de la bourgeoisie en réponse face à cette situation de crise ou de baisse tendancielle du taux de profit dans les années 70 ou est-ce que c'est l'invention d'un nouveau type de gouvernementalité et donc de subjectivation politique axée sur l'entrepreneuriat. Certains, notamment dans le volume, s'en ressortent en parlant de néo-capitalisme. Pour ma part, je n'entends renoncer, je sais bien que c'est peut-être un rêve éveillé, ni au matérialisme historique ni à la généalogie de la morale ou comme dit un des contributeurs, je ne renoncerai ni à être sinon communiste du moins matérialiste et d'une part et d'autre part Nietzscheen, communiste Nietzscheen. Puisque poser le problème Marx et Foucault, c'est, me semble-t-il aussi, poser le problème Marx et Nietzsche en sous-main. Nécessité politique aussi, à l'heure de toutes les entreprises d'aseptisation de la pensée de Foucault, voire de dénonciation de son supposé néolibéralisme que tu évoquais, que vous évoquiez, j'évoquais Christian, il s'évoquait dans le volume, celle de réactualiser la vigueur critique de la pensée de Foucault dans toutes ses virtualités, y compris ses virtualités critiques à l'égard du capitalisme. En reconsidérant sa confrontation avec l'analyse marxienne et toute une série d'articles extrêmement instructifs à cet égard, je crois que là, il y a eu un effet de la publication d'un cours en particulier, c'est celui de la société punitive, qui n'est pas un brouillon pur et simple de surveiller et punir et qui était un cours assez formidable de généalogie foucauldienne, du capitalisme. Et ça a montré à quel point Foucault s'était engagé dans une généalogie alternative du capitalisme, étroitement liée à celle de Marx dans le livre 1 du Capital en particulier. Ce qui montre que c'est peut-être moins une alternative qu'un approfondissement, je crois que c'est Ferhat qui parle d'approfondissement, généalogique de la perspective marxienne en établissant l'antécédence du pouvoir disciplinaire et de la moralisation des individus comme condition de la constitution d'une force de travail mobilisable, comme condition politique de l'exploitation. Tout cela fait signe ou fait sens vers une forme, peut-être, de matérialisme généralisé, de la pratique ou des pratiques qui va de pair avec une extension du domaine de la lutte qu'exprime bien le concept de guerre civile. Donc au-delà de l'analyse de la question de l'analyse critique du capitalisme ou du néolibéralisme aussi, se pose la question plus programmatique et positive, je pense notamment à Pierre Sauvêtre qui est à côté de moi, qui est également posée dans le volume donc d'une, de ce que j'appellerais une alter-gouvernementalité et peut-être même une possible gouvernementalité socialiste qui peut s'opposer et que Foucault lui-même a appelé à inventer dans naissance de la biopolitique. Enfin, troisième nécessité, c'est pour le coup la nécessité d'une historicisation et d'une contextualisation. Tu as évoqué les marxismes ou la confrontation à la manière dont Foucault s'est confronté aux différents marxismes et s'est analysé dans toute une partie effectivement de l'ouvrage. Situé Foucault dans l'histoire intellectuelle des années 70-70 par rapport à Sarthe notamment, Althusser et d'autres, dont plusieurs contributions restituent fort bien et comme toute intellectuelle de sa génération, Foucault a été formé à Marx et au marxisme. Il a été d'ailleurs membre du Parti communiste brièvement dans sa jeunesse et son projet intellectuel prend nécessairement sens par rapport aux lectures changeantes qu'il en fit à plusieurs étapes de son parcours intellectuel. Il faudrait même sans doute poursuivre le geste et certaines suggestions extrêmement stimulantes comme le rapport au maoïsme. Je pense que le thème de la guerre civile s'en aspire tout particulièrement et cela permet de lever d'éventuels contresens, de mieux mesurer son évolution et tant contextualiser, n'est pas sortir du texte, mais au contraire se donner les moyens d'y rentrer toujours plus avant. Sous ces trois rapports, la richesse et la finesse des analyses déployées dans cet ouvrage m'ont beaucoup appris et inspiré et déjà à l'époque j'avais pris beaucoup de notes très sagement quand j'écoutais pendant le colloque et je vous ai beaucoup pillé avant la publication du livre, ça m'a beaucoup servi dans mon propre travail sur Foucault. Alors, j'ai quand même une ou deux remarques qui risquent bien évidemment de déformer voire de trahir le propos d'un livre par nature polyphonique et pluraliste. Une première remarque sur laquelle je n'insiste pas parce que ce serait défendre outrageusement ma propre boutique, autant la question du pouvoir, du capitalisme, de la domination sont traitées avec grand brio, autant la question de l'État elle n'est pas complètement occultée mais un petit peu moins et la question, exactement la manière dont Foucault constitue la question de l'État par rapport au marxisme. Tu as cité Gramsci, Poulanzas mais c'est des grands théoriciens marxistes de l'État, Poulanzas en particulier. Cette question est donc bien plus allusivement abordée dans le volume. Or il y a bel et bien, même si ça a longtemps été occulté dans les lectures de Foucault mais on commence à en revenir, il y a bel et bien une généalogie de l'État chez Foucault. C'est-à-dire que la micro-physique des pouvoirs n'est pas faite pour écarter la question de l'État mais faite pour l'étudier ou la penser autrement selon l'expression fétiche de Foucault. Une généalogie de l'État qui, bien sûr, est tout à fait alternative aux généalogies marxistes voire à certaines généalogies d'inspiration sociologique. Et cette généalogie de l'État, elle est tout à fait parallèle à sa généalogie du capitalisme et il y a même des accents presque marxistes fonctionnalistes dans la société punitive avec quelques bémols et puis il a évolué et en ce sens, son histoire de la formation de l'État, sa généalogie de l'État qui se décline dans les différents cours des années 70 se transforme beaucoup de la société punitive début des années 70 jusqu'à sécurité, territoire, population ou naissance de l'ébloc politique. Deuxième remarque, je serai peut-être un petit peu blond s'il me reste quelques minutes, ça va, je tiens encore mon temps. Quand j'ai découvert Foucault, j'étais jeune, fou et naïf, j'avais 17-18 ans et pour mes 18 ans, mes copains m'avaient offert les 4 tomes de 10 écrits, c'était vraiment des bons amis et ce qui me frappait surtout quand j'ai dévoré au moins une partie de ces textes, notamment les entretiens qui sont formidables toujours avec Foucault, c'était l'effort constamment renouvelé de Foucault pour se démarquer sinon de Marx, du moins du marxisme ou des marxistes soit en foucaldisant Marx, c'est-à-dire en jouant Marx ou son Marx à lui contre tous les marxismes, sa fameuse lecture du passage du Capital sur l'atelier, soit en critiquant explicitement non seulement la théorie altussérienne des appareils, des appareils d'État, mais aussi, peut-être, et davantage encore, en vérité, le marxisme orthodoxe du Parti communiste, l'humanisme bêlant de l'alignation, alors ça c'est Roger Garodi, je ne sais pas, l'économisme, l'évolutionnisme, voilà, tout ce marxisme orthodoxe. Et à travers tous ces textes, on sent vraiment l'hégémonie, tu parlais d'hégémonie, mais l'hégémonie intellectuelle du marxisme dans certains milieux intellectuels, du Parti communiste, lié à l'hégémonie du Parti communiste dans le monde intellectuel, et le besoin quasi vital de Foucault pour se déprendre et se démarquer de tout cela. Alors, même si je suis d'accord avec Christian, Ferrat, Luca, et la plupart des contributeurs sur l'idée que Foucault est toujours une ressource majeure pour la pensée critique, si je suis également d'accord que Foucault a connu une phase de proximité, voire de compatibilité avec Marx et le marxisme, ou certains marxistes, j'ai eu le sentiment en lisant le volume, parfois, qu'on occultait, on gommait un peu l'évolution politique de Foucault. Sauf peut-être Étienne Balibar. Et c'est un hasard d'ailleurs. Parce qu'il a bien connu cette époque, évidemment, de très près. Et il a bien connu le bonhomme. Non pas que je rejoigne entièrement Étienne Balibar sur la thèse d'un Foucault anti-Marx. Ça dépend des moments, de l'évolution, enfin, on peut dire, des différents stades d'œuvre de Foucault. Et je suis prêt à assumer avec vous le défi théorique de la grande convergence Marx-Foucault. Mais ce qu'il ne faut pas prendre acte quand même, notamment après 76, l'interlude de 76, le cours Il faut défendre la société, puis il fait un voyage aux États-Unis, qui manifestement a changé beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi exactement. Est-ce qu'on ne peut pas... Oui. Est-ce qu'il ne faut pas prendre acte, donc, que, premièrement, il fait, au moins dans ses cours, peut-être pas dans l'entretien avec les journalistes de rouge. 77. Oui, oui. Mais enfin... Il avait été déjà aux États-Unis. Oui, oui. Mais en tout cas, dans ses cours, il est moins dissert. Il est qu'un trait exactement le même discours. Tu me diras, c'est des cours au Collège de France, mais au fond, est-ce que son public est si différent ? Dans ses cours, il semble faire ses adieux à l'idée de guerre civile et même ses adieux à l'idée de lutte des classes, qu'on ne retrouve à peu près plus dans ses cours. Ça ne veut pas dire qu'il renonce à toute notion de lutte. Ça, je suis d'accord. Deuxièmement, il prétend de moins en moins, me semble-t-il, mais je me trompe peut-être, jouer Marx contre le marxisme orthodoxe, sauf peut-être le marxistorien, le Marx du 18 brumaire. Et enfin, il prétend faire, je crois, notamment dans Sécurité, Territoire, Population, voire dans l'essence de la biopolitique, une génélogie de la modernité politique, non seulement mieux que le marxisme ne l'a faite, mais qui permettent de rendre compte du marxisme lui-même. Pas comme la pensée de Marx ou la doctrine de Marx, certes, mais, oui, pas comme théorie marxiste, mais plutôt comme, comme il dit lui-même, comme dispositif de savoir-pouvoir ou ce qu'il appelle la gouvernementalité de parti, du parti communiste. Et ça, c'est le cas dont il faut défendre la société et surtout plus explicitement dans Sécurité, Territoire, Population. Ce n'est pas, j'en finis presque, ce n'est pas complètement par hasard, je crois que cette évolution intellectuelle, les transformations de sa démarche généalogie, cristallisent une évolution politique pour moi, malgré tout, incontestable. Pas toujours beaucoup souligné dans ce volume, dans une conjoncture qui était celle des années 70, fin des années 70, de démonétisation du marxisme. Bref, un glissement d'un dialogue critique avec le marxisme ou tous les marxistes, vers un anticommunisme, je crois qu'il faut le dire, assumé et attesté. Son rapprochement avec la deuxième gauche et la CFDT ne doivent pas certes être pris, ils sont réels, mais ne doivent certes pas être pris pour une trahison de tous les idéaux de sa jeunesse. Après tout, Bourdieu lui-même était proche de la CFDT et de la deuxième gauche exactement à la même époque et je ne souscris certes pas à l'idée qu'il aurait basculé dans le néolibéralisme et anticipé toutes les trahisons des clercs qui suivront. Tout ça, c'est des fables rétrospectives, je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même la réalité, je ne sais pas comment dire, d'un recentrage, je n'aime peut-être pas trop l'expression, mais bon, d'un recentrage à mesure qu'il s'éloigne de l'activisme gauchiste du début des années 70. Je ne parle même pas de l'évolution des années 80. Je n'aime pas trop le Foucault des années 80, ça c'est clair. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ce recentrage a des effets dans la théorie. Des effets pas tous catastrophiques puisque je tiens sécurité, territoire, population pour l'un des sommets de l'œuvre de Foucault. Des effets qui pour autant ne conjurent pas nécessairement notre horizon commun, celui d'une grande réconciliation ou d'une grande convergence théorique et pratique Foucault-Marx. Mais encore faut-il l'assumer et éviter peut-être de construire ce qui m'a semblé parfois être des fausses continuités dans le parcours intellectuel qui fut le sien sachant qu'il pouvait par moment lui-même assumer ses contradictions. Alors j'ai moi-même j'ai moi-même pratiqué les fausses continuités parfois dans mon livre pour les besoins de la cause donc je comprends très bien et je redis mon admiration pour ce très beau travail collectif. Merci. Je propose que Ferhat Thaïlande qui est à ma droite et qui donc est l'un des coordinateurs du colloque et du volume intervienne brièvement. on passera à vos questions interpellations remarques et puis ensuite Pierre et Hervé pourront prendre la parole ce sera moins unilatéral si vous le voulez bien. Merci merci à vous deux pour vos interventions pour vos lecteurs très attentifs et à la fois attentifs et engagés je dirais de ce livre alors très rapidement parce que c'est vrai qu'on a écrit déjà des choses dont une introduction et puis des articles on ne veut pas du tout monopoliser la parole juste des choses qui me viennent à l'esprit en vous écoutant alors premièrement sur ce que tu as évoqué sur Chakrabati effectivement je pense que ce qu'on a essayé de faire dans ce collectif tous ensemble vraiment c'est d'aller essayer d'aller au-delà des clichés qu'on peut avoir sous Foucault notamment certaines lectures américaines ou anglo-saxonnes je dirais dont la lecture de Chakrabati qui retiennent juste quelques mots d'ordre de type anti-humanisme rapport de pouvoir pouvoir résistance etc enfin je pense que sur l'environnement par exemple on peut effectivement penser que la crise écologique est un tournant on peut le penser donc il faut qui doit et qui peut nous infléchir doit nous infléchir la manière dont on lit l'histoire mais alors je pense que si on part de là la question de l'anti-humanisme n'est pas du tout centrale chez Foucault et au contraire il faudrait aller voir par exemple une sorte d'histoire alternative de l'environnement qu'il propose dans les cours au Collège de France notamment comment il y a une sorte de branchement de la gouvernementalité sur cette histoire d'environnement c'est-à-dire comment on gouverne les gens par leur milieu et qui nous fait comprendre que l'environnement était déjà un problème posé par les modernes c'était un problème de la philosophie politique ça on trouve chez Foucault et ce que les lecteurs critiques de type Chakrabati ne voient pas et à mon avis il y a effectivement des contributions importantes de Foucault dans ce domaine c'est le premier point que je voulais évoquer et puis en fait je continue et puis en fait c'est lié et je parlerai au nom de enfin au nom je ne sais pas mais avec disons des gens de ma génération parce que dans le livre nous sommes plusieurs générations de chercheurs au fond je pense que bon Hervé et Pierre et d'autres réagiront nous essayons de continuer de prolonger d'une certaine manière certaines pistes de recherche que Foucault donne sans répéter mot à mot sinon ce n'est pas de la recherche ce qu'il fait mais essayons de creuser par exemple avec les questions qui sont posées aujourd'hui ce qu'on peut apprendre sur l'histoire de l'environnement la population jeunesse des concepts à la fois épistémologie et philosophie politique évidemment et donc il y avait cette envie je pense qui est aussi j'espère visible dans le volume quand on regarde par exemple comment on peut faire une généalogie de la forme entreprise que propose Lucas j'espère qu'il sera là pour nous en parler lui-même donc il y avait vraiment cette envie d'aller au-delà des clichés des mots d'ordre sur Foucault pour voir quels sont les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui et quelle serait l'utilité des analyses de Foucault précises en fait sur ces points-là alors sur l'évolution politique de Foucault effectivement il y a beaucoup de débats j'avoue que je suis sceptique face à une interprétation individuelle du parcours de Foucault comme si on devait suivre point par point et donner raison au cheminement intellectuel qu'il était le sien et qui avait ses raisons effectivement mais c'est vrai que dans l'évolution des cours à la fin des années 70 et 80 on trouve quand même j'ai l'impression des bribes des indications qui font le lien entre par exemple le fameux passage sur la nécessité du gouvernement socialiste qui regrette etc ou sur la liste haussienne qui serait quelque chose à creuser etc voilà les premières réactions que j'aurai en vous remerciant applaudissements Merci.